Dans cette présentation, nous allons aborder le sujet du pluriel des noms composés. Comme nous l'avons mentionné au début de ce module, les noms composés sont habituellement formés de deux ou de plusieurs mots, généralement séparés par un trait d'union. Voici les combinaisons possibles qu'on trouve dans les mots composés. Un noiseau mouche. Ce mot composé est formé de deux noms, oiseau et mouche. Un gratte-ciel. Ce mot se compose du verbe gratter et du nom ciel. Une douce amère. Nous formons ce nom composé à partir de deux adjectifs féminins, douce et amère. Passons maintenant à la formation du pluriel. Alors, le pluriel des noms composés est très étroitement lié aux différents éléments qui forment ces noms composés. Noms plus adjectifs. Les deux éléments prennent la marque du pluriel. Par exemple, les coffres forts, les grands-mères. Noms plus nom. S'il s'agit de deux noms opposés aux coordonnées, les deux noms prennent une marque du pluriel d'après les règles. Des oiseaux mouches. Les deux mots sont au pluriel. Oiseau et mouche. Des choux fleurs. Les deux noms se mettent au pluriel. Mais, faites attention. Quand le deuxième nom est complément du premier, seul le premier varie. Il y a souvent une préposition entre les deux noms. Considérons un exemple suivant. Des pommes de terre. Nous avons deux noms. Le premier est pomme. Et le deuxième, de terre. Donc, ce deuxième nom représente un complément du premier. Dans le cas du pluriel des noms composés, le complément reste invariable. Encore quelques exemples. Des chefs-d'oeuvre. Des arcs-en-ciel. Verbe plus nom. Le verbe ne change pas alors que le nom se met au pluriel. Des grattes-ciels. Des essuie-mains. Des couvres-lits. Mais, des trompe-l'oeil. Pas de pluriel si le nom est accompagné d'un article, comme l'oeil, où nous observons l'article défini. Ni non plus pour le nom qui commence par une majuscule. Des prix-dieux, par exemple. Mont invariable plus nom. Dans ce contexte, les mots invariables comprennent les adverbes et les prépositions. Seul le nom prend la marque du pluriel. Des arrières-abris. Arrière est une préposition, donc elle reste invariable. Nous ajoutons un S au nom abri. Des haut-parleurs. Il s'agit des appareils qui parlent « o ». « O » est un adverbe et il reste invariable. Et finalement, dernière combinaison, c'est « verbe » plus « verbe ». Dans ce cas-là, tout reste invariable. Des laisser-passer, des huidires, etc. Des huidires, etc. Des huidires, etc. Des huidires, etc.